Comment ça se passait et tout ? Bah ouais, tu sais, pour prendre des nouvelles, parce que passer de taxi où toute la journée il tourne en voiture à Bénise où il fait le planton pendant des heures, bon, je m'inquiétais un peu, enfin je m'inquiétais. Je me demandais, tu sais, est-ce qu'il s'est pas chier ? Voilà, c'est ça, genre, et il me disait que non, ça, ça allait, mais bon, c'était plus au niveau des relations avec, voilà, enfin, certaines personnes, etc, etc. Donc du coup, vu ce que tu me dis, j'imagine que, ouais. Bah, moi, comme il me l'a décrit, ouais, bah, c'est super, hein, tu es devenu patron du Bénise, mais copatron avec Queen et Scotland. Je suis patron avec deux boulets. Mais ouais, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est compliqué, mais enfin, non, mais après, de ce que j'ai vu de Richie, je pense qu'il ne se laissera pas marcher dessus, et au final, il va... Non, il va pas se faire marcher dessus, non. Il va faire du ménage. Franchement, s'il y a une personne à qui j'ai confiance, pour gérer n'importe quel business en ville, c'est Richie. Franchement, j'aimerais qu'il soit maire, si j'avais pas peur qu'il disparaisse. Si t'avais pas peur qu'il disparaisse ? Bah, la malédiction des maires. Quoi ? Alors, depuis que je suis en ville, nous avons eu le maire, Lucie, à la fin de son mandat. Il a fini son mandat, mais à la fin, il a disparu. D'accord. Ensuite, il y a eu, c'était qui de maire ? C'était Romain Tyler, le man, au milieu de son mandat, il a disparu. Attends. Oui. Au milieu de son mandat, il a disparu, et puis voilà, il est revenu criminel, tout ça, j'ai rien suivi, je l'aime pas. Il y avait en allié, enfin, au second du coup, c'était un enculé, un enculé de maire, une sale maire qui s'appelle Cernine. Il a disparu aussi, et, enfin, il a disparu au milieu de son mandat, enfin, il a revenu à la police, puis il a disparu. Enfin, il est parti en Islande, il n'est pas vraiment disparu, mais je ne l'aime pas. J'espère qu'il a disparu. Voilà, ensuite, le maire d'après qui a été élu, c'était Madame Kingdom, qui a disparu au milieu de son mandat, et actuellement, c'est Eliana Love, qui est parti en vacances au début de son mandat. Tu ne vas pas me faire croire qu'il n'y ait pas une malédiction. Du coup, d'accord, donc c'est pour ça, en fait, il ne faudrait pas qu'il soit, il faudrait qu'il soit, genre, adjoint. Ah, mais moi, je le dis sans honte, j'ai voté Eliana Love en espérant qu'elle disparaisse. Oh, mais c'est si malin, ça, en fait. Les gens que tu n'aiment pas, tu votes pour eux. Mais c'est exactement ce que j'ai fait. Et ça a marché. J'avoue que j'ai voté pour elle, parce que les autres, ben, moi, je ne voyais pas qui c'était. Soit, ben, il y avait Denver, mais c'était un médecin, et puis moi, je n'ai pas envie d'envoyer un médecin avec les SMS. Tu aurais dû voter Brandon Brun, j'étais techniquement son adjoint. Oui, je vais donc mettre un criminel à la tête de la ville. Merci d'être raison, Dan. Alors que, putain, on est les seuls à avoir fait du démarchage. On est les seuls à être allés voir toutes les entreprises. Non, mais ça, par contre, vous êtes... Si, il y a Michon qui a fait son... Oui, elle a fait un meeting, elle n'a pas fait du démarchage, elle est allée voir toutes les entreprises. Voilà, c'est ça, elle a fait son meeting, on était trois, on s'est fait chier, et du coup, j'ai pu rencontrer les gens du G6. On a pu rigoler, parler de FIAC et de choses un peu étranges, mais... Ben, super. C'était... Ils sont très particuliers, mais... Ben, elles sont très particulières. Yone, il a l'air... Normal. C'est pas un nom, ça, Yone, hein, je suis désolé, mais... C'est un dimensitif. Ah ouais ? Non, je sais pas, mais Yone. Ben, je sais pas, c'est peut-être... D'origine, je sais pas, mais Yone. Hongrois, tu vois, j'en sais rien, j'en sais rien. Je sais rien, c'est pas tout ça, moi que je lui demande. Moi, je ne lui ai jamais parlé, donc si... Un jour, au cas où, hein... Ben ouais. Ah ouais, ça, c'est nickel pour faire le bon instant. Oui, bonsoir, monsieur Clark, oui, vous n'êtes pas trop délicieux, oui. C'est pas l'annonce que vous avez, ça vient de vous. C'est pas l'annonce que vous avez, c'est quoi le vrai présent. Non, mais en vrai, si c'est hongrois, moi, je... Let's go, je joue à l'auto. Bon, en vrai, faut tenter, hein. Ça pourrait être quoi, Yone ? C'est pas un dimensitif. Non, j'en ai aucune idée, mais c'est quoi, c'est ton nom, hein. Yone. Attends. On va faire des recherches, hein. Attends, attends, attends. Hop. Ben non, Yone. Hop. Prénom, Yone, signification, origine faite. Yone, tout ce que vous devez connaître. Ah, c'est d'origine hébraïque. Hein. De Yohannan. Je suis sûr qu'il y a un accent, je suis sûr qu'il prononce mal. Yohannan. Dieu a fait grâce. Dieu a fait grâce, en effet. Le 27 décembre. Ben super, sur un autre site, ça ne disait pas la même date, ça ne disait pas le 19 mai. Nickel. Le Saint Yone. Saint Yone. Saint Yone. Oh, putain. Mais l'embouté naturelle et virilité, Yone appartient à la catégorie des hommes irrésistibles. Ah, attends, t'as dit que c'était quelle date ? Le 27 décembre. Ouais, je sais pas, moi là j'ai le 19 mai. Oui, voilà, c'est ça, c'est, en fait, il y a l'une. Ah, c'est ça, le truc que t'avais, ok. Ouais, en fait, il y a l'une. Je suis pas trop d'accord, ok. Comme quoi ? C'est Yone célèbre. Euh... Yone González. Apparemment, il est seul. Présent dans la série El Internado. Ok, je sais pas. Ok, bah... Le prénom proche, Yone, Yone, Young, Yuan, Yohan, Yohan, Yéni. Oh, je suis un Yéni. Je suis un Yéni. Ah ouais ? Ouais. Tu es un Yéni ? Un Yéni, fait. Tu es un Yéni ? Je suis un Yéni. Je une idée. Une idée ? Je une idée, fait. Oh, la fin. Ah, j'arrive pas à le garder, là, qu'est son hispanique. C'est affreux. Je t'avoue que... Yéle tout. Yé tout ? Yéle tout. Yéle tout ? C'est Yédi. Non, c'est de la merde, j'y arrive pas. Je suis pas bon avec l'accent. Je t'avoue que les accents... J'arrive à... Ouais, non. Oh, là. Là, t'allais sortir une dague, là. Là, t'allais glisser. Oh, je dis, là, je sais que t'allais glisser. Oh, mais là, tu vois, la glissade, mais je finissais là-bas. C'était... Oh, là, on est passé, vraiment. Oh, là, on est passé. Non, mais tu vois... Ah, mais là, la glissade, c'était... C'est pire que ça, hein. C'était... Wouah, j'ai niqué, hein. C'était une très belle glissade, hein. Tu t'es pas niqué les genoux ? Oh, moi, ça, c'est un digne de merde. Mais ça fait mal. Mais oui. Ah, là, 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 la glissade, tu as... Pourquoi la glissade ? En plus, je... Mais vraiment, on l'a senti arriver. Ah, oui. Tu as réussi à la retenir au dernier moment. Ah, mais vraiment. C'était magnifique. Vraiment, très professionnel. Pourquoi c'est moins glissant de faire un accent hispanique que d'autres accents ? Parce qu'on est d'accord que le trois-quarts des accents, c'est extrêmement dégueulasse, mais... Enfin, c'est pas... C'est un très glissant, hein. Pourquoi l'accent hispanique, alors que c'est tout aussi glissant que le reste ? Parce que niquent les Mexicains, j'en sais rien. Je pense. Oh, nous sommes américains, c'est vrai. C'est... Enfin, je veux dire... Amérique... Ouais, c'est ça. On leur chie dessus depuis, je sais pas, 200 ans, j'en sais rien. Je... J'en sais rien. Alors que des petits accents... Alors que voilà, il y a certains accents, il faut faire très... Oh, j'hyperventile, hein. Oh, là, j'hyperventile. J'ai du mal, hein. C'est... Il faut faire très attention à certains. J'ai des idées, j'ai des idées, ouais. Non, mais tout ce qui est... Ouais, l'Asie, tout ça. J'adore ces pays. J'adore ce pays, l'Asie. Tout à fait. C'est comme l'Afrique, c'est un très beau pays. Ouais, non, mais là... Mais bon, il y a des accents, il vaut mieux pas trop les faire, hein. Ouais, d'avoue, ouais. Voilà. Ouais, ça, genre... Non, non, ça n'appelle qu'on... Ouh, la voix qui est partie. Mais d'ailleurs... Je sais pas, en fait, il faudrait... Il faudrait rencontrer des gens... Je sais pas. Puis leur demander si c'est les jeunes. Bah, en vrai, j'ai rencontré... Non, non, non. J'ai pas encore rencontré d'Asie. J'en ai rencontré un, une fois. Ouais. Et il avait vraiment l'accent. Voyable. Alors, il y avait un... Du coup, voilà, mais... Mais du coup, voilà. J'avoue, j'ai pas... Si tu le rencontres, il faudra que tu lui demandes. Bah, disons que c'est un gars, j'ai croisé sur le parking du concessionnaire, il me sent dommé le faire... Eh, Yoh, gars ! C'est quoi ton nom ? Je sais pas, je m'en fous. Ça gêne si je prends un accent giga glissant ? Wesh ! Non, mais genre... Bah, vous... Partez à la pêche ensemble, vous discutez, et puis, au détour d'une conversation, ben, un peu... Ouais, salut, gars, t'es trop bien. J'ai oublié ton nom, mais je suis parti à la pêche avec toi pour savoir si je peux... C'est raciste. Écoute... Ça passe ? Le but, c'est d'arriver à ses fins, non ? Le but, c'est d'arriver à ses fins. Il y a que ça qui compte. C'est ça, l'important. C'est bon... La question, c'est est-ce qu'on peut vraiment être raciste ? Je sais ça. Est-ce que c'est légal ? Les objectifs, putain, merde. À l'aide. L'aide. Tu as sans vos objectifs, ouais. Pouvoir imiter n'importe quel accent sans que ce soit glissant. C'est ça. Ou alors avec le consentement, ouais. Ou alors, est-ce que si tu imites l'accent d'une personne, en ayant cette même personne, une personne qui a vraiment cet accent à côté de toi, comme ça, si les gens en face de toi te disent, c'est pas bien, ben, la personne, elle dit, ben, si, moi, ça me fait marrer. Et donc, du coup... Mais sauf qu'en fait, ce qu'ils ne savent pas, c'est que c'est ton pote, ou pas forcément ton pote, mais que tu le payes, ou alors, quand tu as sa femme en otage, ou tu vois... Ouais, bien vu, ça. C'est moins dégueulasse, d'un coup. Ben oui, oui. Mais bien vu, putain. On va faire des prises d'otages pour pouvoir faire des actions râtes. Mais quelle idée. Mais c'est trop bien. Mais oui. Non, mais... Ah, mais t'as un don, hein. Hum, quelle bonne idée. Hum. Non, mais ça se réfléchit. Pour les négociations. Oh ! La prochaine fois que j'ai hâte des négociations. Et bonsoir ! Comment ça va, les petits enfants ? Oh oui ! Allez ! De toute façon... Pas de l'argent, connard ! Oh ! Oh, mais quel enfer ! Quel enfer ! Ou alors ? Bonsoir, je souhaiterais obtenir l'argent, s'il vous plaît. Oui. Oh oui ! Oui. Et vous faites... Hum. Hum. Vous faites un braquage, euh... Ouais, voilà, déguisé en bourge. Oh ! Avec des masques de bal ou j'en sais-là. Ouais. Hum. Oh là là, on fait un beau truc, quoi. Hum. Enfin, ça, c'est sûr. On braquait des banques, des bijouteries, ça, tout ça, évidemment. Oui, non, mais hypothétiquement, bien sûr. Évidemment, tout est dans l'hypothèse. De toute façon, le programme de discussion depuis tout à l'heure, ce sont des hypothèses, évidemment. C'est... Mais tout ça, c'est hypothétique, hein. Évidemment, oui, ça... Surtout ça, plus que tout le reste, ça, c'est très, très hypothétique. Plus que braqu'éléments, quand même. Peut-être plus que braqu'éléments. Ça me gêne moins de dire que je suis un braqueur de banque et un preneur d'otages que de dire que je fais des accents à la con, hein. Oui, oui. Bizarrement, c'est un petit peu moins de problème. C'est beaucoup moins dangereux. Mais oui. Oui, mais oui. Hum. Oh, bordel. Hum. Enfin, bon. Bon, il semblerait qu'il n'y a personne. Ouais, il y a une personne. Je pense que... Je pense qu'on s'est un peu fini, oui. C'est mort de chez mort. Bon. Hum. La carcasse. Alors, rentrer au garage. Bah, écoute... Ah ! Qui c'est ? Attends deux secondes. Ah. Peut-être ? Alors, peut-être... J'ai... J'ai comme une intuition qui me fait dire que potentiellement, des gens pourraient commencer à se réveiller. Oh là. Donc, qui c'est ? Ah oui. Ah oui, en effet. Ouais, ouais. Bon, franchement... Cette intuition. Buller, je vais attendre jusqu'à une heure du matin, moi. Et s'il n'y a personne, bon, on n'en parle. Oui, voilà. De toute façon, on va à 6 000 près. Oui, c'est ça. On n'est pas assez près. Voilà. C'est ça. Hum. Mais, ouais. Hum. Oh, en tout cas, franchement, c'était trop cool. Oui, ça m'a fait beaucoup de bien. Ouais, pareil. Si je compare la soirée d'hier avec cette soirée... Il y avait moins d'alcool. Oui. Déjà. Mais, il y avait moins besoin d'alcool, en fait. Bah ouais, ça, c'est cool. On a aidé légèrement en tuant des plumas et on a bien discuté. C'était trop bien. Donc, cool. Oui. Et on a failli se faire abuser par un plumas, aussi. Non. J'avais le contrôle de la situation. C'était pour... C'était pour les sensations fortes. Mais, voilà, c'est ça. C'était pour l'adrénaline. Putain, si malin. Mais, voilà. Ah, je suis un génie. Il y en a sous ce bob. Il y en a beaucoup sous ce bob. Oui. Hum. Énorme cerveau. Ça, c'est vraiment ma plus grande qualité, je pense. Des plans sans faille. Hum. Une... Hum. Précision. Je suis chirurgical. Je suis chirurgical, c'est ça. C'est incisif, mon gars. Tu sais que je me suis fait tatouer... Je me suis littéralement fait tatouer un couteau sur le bras pour dire que je suis incisif. Putain, les techniques, ça. Ah ouais, non, mais t'as vu ? En vrai, je te montrerais bien mes tatouages, mais il pleut un peu. Je vais choper la crève. Ah bah oui. À part l'araignée dans le cou que je me suis fait hier, il n'y a pas grand-chose à... Non. Eh. Voilà. Il n'y a pas grand-chose de plus. Il m'en travaille. Et les mains, un peu. Mais je n'arrive pas à retrousser mes manches. Bah, oui. Et puis surtout, bon, vu que la veste, elle est un peu trempée... C'est ça. Ça va retomber de suite. C'est ça. Ça va... Mais, ouais. Toi, t'as pas de tatouage ? Non. Ok. Bon, vu qu'il y a beaucoup de gens qui... C'est très addictif, hein. Ouais, c'est... Au début, on a été fait un seul, sur l'épaule gauche. Et, bah dis donc, du jour au lendemain, je suis allé un peu plus loin, quoi. Oui. Bah, après, bon. Bon, là, globalement, j'ai tout le... Je peux souvent dire ça, ouais. C'est souvent ce qui se passe. J'ai tout le bras, le torse, le dos, qui est complètement tatoué. Hum. Et tu les fais juste... Genre, c'est des motifs qui te plaisent, ou alors c'est pour des raisons à chaque fois ? Euh, ça dépend lesquelles. Hum. Hum. Genre, l'araignée, c'est... Globalement, euh... Alors, pour faire simple, attends. Il y en a, c'est pour le... Le premier tatouage que je me suis fait, c'est sur l'épaule gauche, c'est une rose avec une... C'est une rose avec un crâne. C'est deux en main et... C'est avec le crâne ? Rose parce que, bah... En fait, c'est pour les deux personnes qui, à l'époque, étaient les... Et qui, même toujours, sont deux des personnes les plus importantes de ma vie. La rose, c'est ma sœur, c'est Bianca. Et le crâne, bah, c'est mon grand-frère, vu qu'il est mort. La vie, c'est utile. Elle est bien pensée, hein. Habile, habile. Putain, mais encore une fois, le Bob, ce qu'il y a dessous, tout ça. Exactement. Très impressionnant. En fait, si j'ai réfléchi dans l'ordre dans lequel j'ai fait mes tatouages, il y a eu celui-là, il y a eu... Sur le bide, je me suis fait le même tatouage qu'avait mon... Enfin, qu'un... Non, il n'y a plus, du coup, mais qui s'est brûlé. Le même tatouage qu'avait mon chef, à l'époque. Ou quoi ? Non, il était dit qu'il avait brûlé. Oui, il s'est brûlé, mais c'était il y a quelques mois. Il s'est gros brûlé, le bide. Ah, du coup, dans le dos, j'ai le même tatouage que mon frère. Un super tatouage, je l'adore, il est trop stylé. Et après, le reste, j'en fais chie. Je me suis fait un tatouage quand ma mère est morte avec écrit Moumou. C'est extrêmement... Ah ! Mathilo, Capone. Moi, je me prendrai plus tard. Nique ça même. Euh... Tac, 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 oui, tu disais-je. Moi, j'en ai un sur l'épaule droite qui est un peu... Enfin, qui est très, très beau. Mais bon, il écrit Moumou, donc c'est mignon. Et après, bon, j'ai le canton du bras... du bras gauche... de l'avant-bras gauche. Juste des trucs un peu stylés avec quelques significations, mais c'est très mini. Bras droit, j'ai... J'ai du coup, ben, le couteau et un os. Le couteau parce que je suis incisif et l'os parce que mon... Parce que Eddiard, il voulait que je me... que je me fasse tous les mêmes trucs que lui. Eddiard. Eddiard, c'est un gars de Mistral. Après, j'ai les mains et les mains, c'est juste parce que c'est trop stylé d'avoir des taux de feu sur les mains. Et le coup, ben, c'est comme mon chef. Ok. Bah, tout le monde, le coup et cette coupe de vœufs. C'est comme mon chiffre. D'accord. Donc, ça explique quoi est le changement. Ouais, il y a eu un petit changement. En fait, autant le tatouage, je regrette pas du tout parce que, en vrai, ça faisait longtemps que j'hésitais à me faire un petit truc dans le cou et je l'aime bien. Même s'il est peut-être un peu trop opaque, il faudrait que je le fasse un peu redessiné parce qu'on voit pas trop que c'est une araignée. Ok. Et la coupe de vœufs, bon, ça, c'était sur un vrai coup de tête. Donc, une fois que t'as coupé, ça repousse pas dans la seconde. Donc, ça va. Oui, bah oui. Mais je verrai, je vous dirai ça un petit peu. Mais après, ça repousse. Ouais, voilà. Et puis, merde, ça fait un changement. Voilà. Et Madame Dallon a dit que ça m'allait bien. Donc, ça vaut le coup. Bon, bah, c'est bon. Elle est sympa, cette Madame Dallon. Elle est trop sympa. Il y a beaucoup de flics qui sont sympas. Elle, c'est dans les meilleurs. Ok. De toute façon, on est dans les flics. Ta bonne amie qui est incisive, mais... Non, elle est incisive, mais moi, je l'aime bien. Et après, il y a Smith. Mais lui, c'est dans le cul. Oui, il y a celui qui crie les bavures. Voilà. Après, les autres... Bon, il y a Souplet, il est à Cariatre, mais des fois, il est sympa. Il est quoi ? À Cariatre. Ah, pardon. Ouais, j'ai rien à dire. Tu as pris les Cariatres. Du coup, j'étais là. Je ne suis pas sûr de savoir ce que ça veut dire, mais oui. Il y a un peu connard. Et il y a aussi... Il y a qui d'autre ? Il y a... Il y a... Il y a Blair, évidemment, le meilleur. Il y a Fleury, évidemment, le deuxième meilleur. Il y a Dallon, que j'adore. Il y a Dixon, qui, malgré tout, j'adore aussi. Sobotia, je ne lui ai jamais parlé, mais... Il ne m'a pas fait chier. Oui, Dixon est particulier. Des fois, c'est un con. Des fois, c'est un mec bien. Les cadets, je les ai oubliés. Sauf du coup, ça, c'est tellement bien. Je suis tellement heureux que tout à l'heure, il y avait Dallon et Chute ici. Je ne me sens plus à quel moment tu es arrivé, toi. Putain, Chute ! Lui, il a l'air un peu particulier. Euh... Il est... Euh, oui, il est... Je t'ai rencontré une fois, alors tu parles... Attends, attends, deux secondes, je n'ai pas le téléphone. Oui, allô ? Oui, allô, Emma ? Comment ça va ? J'ai beaucoup dormi, je n'ai pas tout compris. Encore une fois, mon corps qui me rattrape et je ne comprends pas pourquoi il me fait dormir autant, mais... Bon, ça tombe bien que tu... C'est peut-être parce que tu bosses 24 heures par jour. Il y a peut-être un lien avec le fait qu'il faille se reposer. Peut-être. Mais quand je me repose, tu fais des bêtises. Qu'est-ce que... T'inquiète pas, il n'y a rien de grave et il n'y a rien de criminel. Oui. T'inquiète pas, Emma, tout va bien. Promis. J'y crois, moi. Au pire, je t'enverrai des photos. Bon, expliquez le code. Je t'enverrai des photos, oui. Ok, bon, je vais t'enverrai une photo. Au pire, dis-lui que si elle a besoin d'un témoin... Ah, il y a monsieur... Il y a monsieur Kaminsky en face de moi qui dit que si t'as besoin d'un témoin, c'est OK. Quelqu'un à côté de toi qui dit que si t'as besoin d'un témoin, c'est OK. Oui, mais il y a monsieur Kaminsky qui peut témoigner que c'est des bêtises mais c'est rien d'illégal. Mais c'est même pas des bêtises. Qu'est-ce que tu fais avec monsieur Kaminsky ? Mais parce que monsieur Kaminsky, il est trop cool. Oui, d'accord. Mais attends, je me suis fait un ami. C'est trop bien. Oui, c'est... C'est vrai qu'à la base, c'est juste parti du fait qu'on devait boire un verre. Ah oui, putain ! En fait, à la base, on devait boire un verre ensemble avec ce Kaminsky puis ça a dérapé à un moment donné et ça fait globalement trois, quatre heures... Ça fait quatre heures ? À peu près qu'on retourne dans la montagne, qu'on discute... Qu'on fait plein de trucs, quoi. Mais promis, tout se passe bien. On fait presque pas de conneries. À la limite, tu peux lui dire qu'on suit des êtres vivants, mais bon... Pardon, t'es quoi, Emma ? Il me faudra quand même la liste des trois bêtises. Ouais, bah je... Je t'enverrai des photos pour te montrer les bêtises, OK ? D'accord, ça me va. Mais promis, tout va bien, ta quel point. Mais tu t'es pas bien en danger, il n'y a pas de... Moi, me mettre en danger, c'est même de connaître. D'accord. Si, c'est très bien de connaître. Oui, c'est pas faux. Bon, je te laisse parce que je crois qu'il y a un appel sur le répondeur du SMS et je ne peux pas le voir depuis tout à l'heure et il y a genre que mon service signe tout de suite. OK, nickel. Bon, bah... Mais j'attends tes photos, d'accord ? Bonne chance, ouais. À toutes. Bon travail. À toutes. Bye bye. Bye bye. Bon. Je commence par quoi ? Je vais lui envoyer des photos des conneries. Mais tu veux lui envoyer quoi comme photo ? Bah du coup, il y a ma coupe de Vulsh, il y a mon tatouage et il y a la voiture. Attends, est-ce que je peux prendre... Ah oui, mais là, j'étais avec toi pour aucune de ces trois. Oui, mais c'est pas grave, ça, elle ne le sait pas. Bah oui, mais non, parce que là, du coup, moi, j'étais pas témoin de ces trois. Attendez, je vais envoyer les photos de la coupe de Vulsh. Ah, à la limite, voilà. Non, en vrai, je... Chut, je me sens trop mal. Oh. Est-ce que tu veux pas lui réserver la surprise ? Ouais, je pense que je lui réserve la surprise. Euh, ouais. En fait, on va lui prendre la photo d'un plume à mort. Ouais, non, mais fais après délibération avec Monsieur Kavinsky, ce sera la surprise. Voilà, je pense que ce sera mieux. Voilà, après délibération avec Monsieur Kavinsky, je te garde la surprise. nickel, voilà. Nickel. Super. Juste du droit à... Comment ça ? Je sais pas pourquoi je sens qu'elle va m'appeler ou m'envoyer un message. Je vais la racheter. J'ai envoyé deux points, deux points. Ne vous en faites pas. Deux points, deux points. Ne vous en faites pas. Tout s'est très bien passé. On a juste failli mourir que deux fois. Voilà, oui, on voit ça. Quand le puma et... D'accord, quand le puma commence à nous charger et quand on est tombé et quand la voiture commence à chuter. Ouais, voilà. C'est très bien passé. Putain, c'est vrai, la voiture. J'ai pas ce qu'on me dit cette suite. Non, t'inquiète pas, chef, c'est pas une bêtise. On a passé, deux points, on a failli mourir seulement deux fois. Mais tu sais super bien rassurer les gens, toi aussi, c'est niqué. Bah, il faut être honnête. Ouais. Du coup, en fait, j'ai gardé le Bob jusqu'à la grande étude pour faire le... En fait, Emma, j'ai changé. Mais vraiment, avec des trucs super... Emma, je suis plus le même homme maintenant. Il m'est arrivé des choses ces derniers jours. On peut prendre conscience de certaines choses. Aujourd'hui, je suis... T'es devenu dark chronique. Différent. J'ai un passé. Mais bordel. J'ai changé. Mais quel enfer. Bon, j'envoie un dernier message au Bénise. D'ailleurs, putain, il pleut plus, là. Mais bordel. Oui, docteur Blu? Non, deux. Un. Ah non, mais les trois bêtises, ça, d'ailleurs, ça, moi, j'étais pas témoin. J'ai pu voir après. Mais vous en faites pas, ça, c'est pas, ça, c'est tranquille, ça. Mais bon, il faudra quand même que vous accrochiez. Enfin, pour une d'entre elles. Ça peut être particulier. Après, par exemple, après, on a passé du temps dans la montagne. On a appliqué ce qu'on a dit hier, c'est-à-dire on a essayé d'aider les gens, donc du coup, c'est bien. Hein ? Non, mais Rony. T'arrêtes de bouger, j'essaie d'écouter. Ah, pardon, attends, tiens, vas-y, écoute, je te le me reparlas. Nickel. Donc, oui, j'en étais où ? Oui, du coup, on a failli mourir deux fois, mais ça s'est bien passé. Après, non, on ne réussit pas à passer des choses incroyables. C'était très tranquille, on a beaucoup parlé, c'est très intéressant. Si, on a tué à peu près 35 êtres vivants, mais ça s'est bien passé. pas super. Vous me demandez ce qu'il y avait pas que. Et promis, il n'y avait pas d'humains. Ah mais non, mais le but, c'était pas, le but, c'était de les tuer. C'est pas de leur faire peur. Ah mais non, mais c'est pas une question qu'ils m'ont fait quelque chose ou pas, c'était une question de... Vous savez tout ce qui est adrénaline, tout ça, enfin, ouais. voilà. Ah oui, non mais ça, j'en ai rien à foutre. Et pour le coup, ça nous a permis de beaucoup discuter, c'était très intéressant. Et non, on a bien rigolé. Et ouais, non, on n'a pas fait de bêtises. Enfin, les trois bêtises, vous allez voir, c'est vraiment très, 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 très minime. Vous n'en faites pas. Enfin, c'est très minime. Ah non. Non, Mais je vous avoue qu'en début de soirée, c'était bof. Et en fait, là, c'est allé crescendo et c'est vraiment très bien. Au départ, on devait juste se boire un verre parce qu'on s'était dit si on se recroise par hasard, machin, je t'offre un verre. Et c'était combien ? C'était 20 heures après, on s'est recroisé. Parce que c'était il y a un moment, non ? Franchement, si on parle d'heures réveillées, c'était 45 minutes après. En termes d'heures réveillées, c'était 45 minutes après, oui, c'est vrai. Mais bon, c'était, oui. Enfin bon, et donc du coup, voilà, puis on n'a pas pu se voir pendant longtemps et on se devait se voir pour des trucs et on ne s'est pas vus. Enfin bon, c'était la merde, moi, j'ai eu mon accident de voiture. enfin, Nick. Donc là, c'était cool. On a pu passer du temps ensemble, c'était marrant. Mais voilà, donc du coup, non, il n'y a pas mort d'homme. Ah bah oui. René, est-ce que tu vas bien ? Je vais très bien. Il va très bien. Mais super. Super, super. Oui, 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 on passe en plein. Au revoir. Elle n'a pas l'air très chaude, à l'idée qu'on a eu des... Oui, alors ça, ça ne m'étonne pas de où. Oui. Mais en fait, on en avait parlé tout à l'heure dans la montagne et là, je vais avoir la vérification. Oui, je pense que tu l'as eu. Oui, c'est bon, c'est nickel. C'est nickel. On est sur moi. Inspecteur. Au pire, tu deviens détective. Putain. Et ça va ? Je ferai un balleure en détective. Un enquêteur. Un enquêteur. Au pire, tu restes un... Au pire, tu deviens un indique. Oh non, c'est de la merde. Franchement, ça se finit toujours mal. En fait, le problème, c'est que... En fait, ça dépend. Moi, je fais la différence entre les indiques et les balances. À quel niveau tu fais la différence ? Les balances, c'est ceux qui sont dans ton groupe, qui bossent avec toi, qui font... Je ne sais pas, moi, ce serait quelqu'un de Mistral qui balance des infos aux flics. Alors qu'un indique, c'est quelqu'un qui ne fait pas partie de Mistral et qui balance des infos. C'est pas le niveau où il y a de l'implication. Mais bon, après, les deux, de toute façon, ils doivent crever. Il n'y a pas de... Mais bon. Et ouais. De toute façon, bon, je crois qu'on en avait parlé après. Oui, c'est ça. Bon. Est-ce que d'ailleurs, tu as lu ce magnifique avis d'un citoyen sur le LSPDI, sur la protection des témoins du LSPDI, sorti il y a quelques jours de ça ? Oui, apparemment, ils ne sont pas très efficaces pour protéger leur... Ouais, voilà. Bah oui. Après, il est potent... Donc ouais, ouais. Ah oui. Oui, globalement. Tu connais, c'est toi ou c'est... Ah non, c'est pas moi. Mais j'étais là... J'étais là des relecteurs. Ah oui, tu as corrigé les petites votes d'automne. Ouais, voilà. Mais non, c'est pas moi qui l'ai écrit cependant. Ok. Bah écoute... Mais c'était... C'était intéressant. Surtout la petite note de fin de page qui n'avait rien à voir avec l'article, mais qui m'avait... rien à voir. D'après ce que j'ai compris, ça avait un peu à voir en termes de personnes, mais c'était un peu particulier. Non mais en fait, c'était très marrant parce que... Je t'en ai déjà parlé de lui de toute façon. Mais tout le monde mais non mais... Tout le monde m'en parle. Oui, bah en même temps... En fait, le truc, c'est que ce type était un peu apprécié par absolument toute la ville et il est mort comme un con. Donc voilà, ça pose problème. Mais le truc, c'est qu'il était tellement adoré par tout le monde. Tu connais Murray, la 20th marée ? Bah oui, je l'ai vu. Est-ce que t'as entendu la musique comme Batman ? Mais oui, non mais dis-toi, mais justement, j'allais revenir. J'allais revenir. On était, on était du coup lors du truc là à l'Institut Nouvelle Ange. Ouais, le truc du CFLS, oui. Donc voilà, donc j'écoutais les trucs et puis là, il y a un type qui arrive avec les cheveux bleus et puis il fait ouais, bonjour, je fais, bonjour, on se présente puis je pense ce qu'il fait dans la vie et puis il me dit je suis un chanteur puis vous allez voir la prochaine, j'étais là, ok, bah écoutez, voilà. Donc il y va et puis il chante son truc là de Batman et puis il revient et puis il était content et ça parlait encore de ce putain de... c'est toujours un... Depuis que je suis dans cette ville, dites-moi, la dernière fois, il y a Monsieur Castaigne au téléphone, il m'a dit au revoir Monsieur Eriksen. Les gens ont un vrai problème avec ce type. C'est... Pardon ? Je... Putain de merde ! Non mais attends, non mais je... Je crois que j'ai une connexion dans ma tête. Vas-y. Les... Alors, ça sentait une connerie, hein. Vas-y, vas-y, vas-y. Les vêtements. Les putain de vêtements que tu as récupérés. Le... Le... Mais putain, le man porte un costard avec des vases. C'est Eriksen que j'ai déjà fait cette remarque. Mais comment... Mais non, c'est pour ça ! Mais putain ! Est-ce que tu n'as pas récupéré... C'est sûr que tu n'as pas récupéré son numéro de téléphone aussi avec ? Mais... Je ne sais pas, moi... Mais non, 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 non... J'ai mon numéro de téléphone. Enfin, j'en sais rien. Elle me dit pas que j'ai hérité de son ancien numéro. Attends, fais voir. En vrai, j'ai toujours son numéro de téléphone. Le mec était mort avant que j'arrive. Oui, il est mort... Un mois avant de carrière. Ok. Mon numéro, c'est le 61 96, au cas où. Ok. Ben non, c'est pas du tout mon numéro. Bon, bah nickel. Heureusement, je n'ai pas hérité de sa carte haussier. Mais putain, mais quel enfer ! Oui. Oh, ça aurait été particulier. Ok. Mais voilà. Bon, après, c'est que des suppositions. Mais ouais. Du coup, j'ai les... Ok, du coup, de... Ok. Ouais, comme quoi, il y a des liens qui se collent. C'est particulier. Non, mais... Ouais, il y a... Enfin, tout le monde m'en parle de ce titre. Tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. J'en ai plein le cul. Mais ouais, du coup... Ouais, enfin... Et c'est pour ça qu'au final... Eh salut ! Et c'est pour ça que quand il y a eu la grosse fête et que le gars a chanté comme Batman, bah on était un peu dans un coin rigolé parce que, bah... C'est possible que les infos que tu appuyeras en bas de page, bon, on le savait déjà. C'est très rigolo d'avoir... Oh là là, il est comme Batman, c'est beau ! Ouais, il détente de l'argent, il achète des AK. Mais ça, c'est un bon. Eh bah super ! Ouais, super, hein, voilà. Non, mais c'est pas ça, mais je... Je... Je suis... Je n'ai plus le cul de ce type. Tout le monde m'en parle tout le temps. Ouais, ouais. Ouais, c'est... Ah, l'aide ! Bon, l'histoire, il ne faut pas devenir un dit que c'est une idée à la con. Hum, 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 hum. Non, mais de toute façon, c'est déjà dit ? Enfin bon, bref. Voilà. Et non, ça va, Lloyd ? Ouais, ça va. Je ne sais pas s'il y a un véhicule là-bas. Nous, je t'avoue qu'on attend depuis au moins une demi-heure, là. Ouais. Ah ouais, ah merde. Bah écoute, ouais, non, ça va. C'était calme, donc j'ai été acheter le van le plus pourri. Dans quel but ? Bah, je veux aller dans le nord. Je veux me poser... Dans quel but ? Je ne sais pas. C'est ce que j'ai fait en vrai, j'ai regardé le nombre de places qui avaient à terre, je me suis dit si un jour, on a besoin de partir dans le nord. On peut rentrer combien là-dedans ? Bah, c'est une bonne question, en fait. Un, deux, trois, quatre... Bah, nickel, écoute. Euh, ouah ! Quatre au moins, ouais, je me suis mis à rire sans tourner. Euh... Bah sinon, je vais le bloquer. Alors. Oh là là. Un, deux, trois, quatre, cinq, six... Attends. Ça serait que six. Bah, où est-ce que tu les mets, les six ? Ah oui, c'est vrai, il y a des sièges en face. Ouais, il y en a deux en face. J'essaie de monter à l'arrière, mais je n'arrive pas. Attends. Attends, mais là, c'est bon, la porte est bloquée. J'ai réussi le premier con perso, mais bon, ça c'est... Bah, écoute, j'ai peut-être pas tous les mêmes compétences en termes de... C'est ça. Au bordel. J'ai très envie d'aller devant, apparemment. Ouais, moi aussi. Vas-y, là, tu devrais... T'as trop envie d'aller à gauche, là, d'un coup. Ça, ça allait devant. Ah ouais, du coup, là, t'es là. Ouais. Et c'est là, ouais, ouais, ouais. Il y a vraiment le craint d'aller... Putain, mais il y a un évier et tout, il y a une éponge. Elle est dégueulasse, l'éponge, putain. Mais c'est un van d'occasion qui t'ont donné ou... C'est plus d'occasion, j'ai pas la déchetterie. Ah oui, bah bravo, ah bah bravo. Ça change de véhicule. Or, moi, avec ça, tu risquerais pas de tomber dans un motel ou au milieu du Montchiliad. Hein ? On risque pas de me la voler. C'est ça. Ouais, oui, non. En attendant, si quelqu'un voulait te voler cette merde. Putain, franchement, faut y aller. Ouais. Je sais même pas si on peut l'arcare. C'est ça que je veux voir. Parce que là, il y a la corrosion qui est en train d'attaquer partout. Il y a plus de roues que de carrosserie. Par contre, j'ai un souci. Oh, il est bloqué. Oh, non. Ah, c'est bon. Ah, c'est bon. Vous m'avez libéré. Ah, voilà. Je sais qu'il y a un problème avec ça. Attends, il va y avoir au chaos aussi. En fait, vous pouvez tenir des gens en dosage là-dedans. Information à prendre. Enfermé dans une caravane, mais quel enfer. En fait, il n'y a personne dedans. Il n'y a personne. Ah, merde. Bon. Merde. Bon, bah, c'est tout. Bon. C'est pas tout ça. Archi mort, je crois. Oui, je pense que c'est vraiment mort. Ouais, ça a l'air bien mort. Et là ? Pour le LSP. Bah, super. De toute façon, si on ferme. Euh, ouais. Bon, bah, écoutez. Bon. On va y aller, de toute façon, pour vous, ce soir. Moi, je vais aller me coucher. Ouais, je comprends. Bah, tu veux aller au LSP te coucher ? Ouais. Bah, moi, je vais... Moi, je... Tu sais quoi ? Attends-moi, je vais récupérer... Euh, je vais récupérer ma surprise et je vais aller avec toi au LSP. Bonne soirée. 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 Salut, monsieur Bourouc. Je t'appelle le parking devant le LSP. Ok, nickel. C'est le parking public pour arranger ma bagnole. Il n'y a personne. Bonne soirée. Ah, je l'ai récupéré, la caisse. Super. Le parking public ? Yes. Téma, la caisse. A l'aide. Non, ce verre est imond. Non, mais oui, c'est... Viens ne pas avec cette caisse. C'est parfait. Le verre et le jaune, là-bas. Quel enfer. C'est encore l'œil devant, là ? Qu'est-ce qu'il branle ? Est-ce que ça ne serait pas une tenue de pêcheur que tu as comme ça ? Alors, oui, absolument. J'ai déjà pu chier avec cette tenue quand j'étais en cavale. Oh, mais incroyable. Oui. C'est une tenue du camouflage de cavale. Ah oui, c'est vrai que ça a été méconnaissable. T'as vu ? Bon. Bah, écoute. Moi, sur ce, je vais me coucher. Donc, bah, écoute, je te dis bonne nuit. Bon courage quand tu m'en sereras les surprises. Eh bien, au solidaire. Surtout celle qui est sous le mob. Le lido. Attends, je serais assez curieux de voir ça. Je serais assez curieux de voir ça. Bah, attends, je peux lui demander de j'essayer de voir la réaction. Elle avait l'air de ne pas être ultra enthousiaste. Alors, quand je lui ai au téléphone. Non, mais ça devrait le faire. J'y crois, bon. Faut que je réussisse à lui dire, mais viens voir dehors, j'ai un truc à te montrer. Non, mais ça va être nickel. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer ? Elle est où elle est sms, déjà, je viens de le dire ? Je suppose qu'elle doit s'occuper d'un connard qui s'est cassé la jambe. Ok, j'y arrive. Elle est déterminée. Elle est déterminée. J'ai une cliente, il y a toujours des merdes. C'est vraiment terrible. C'est quoi son nom ? Nora. Vignoble. Elle dit rien du tout. À chaque fois que je la prends en taxi, elle me raconte ses dernières aventures. Ok. Et à chaque fois, c'est oui, j'ai brûlé entièrement. Oui, je me suis cassé les deux tibias. Oui, je me suis fait kidnapper et puis j'ai reçu des balles. Enfin, il lui arrive toujours des dingueries. Ça, c'est le genre de vignoble. Et bonsoir. Ça a l'air d'être compliqué, oui. Et bonsoir. Coucou, Emma. Bonsoir. Oui ? Oui ? Oui ? Attendez. Qu'est-ce que quoi ? Qu'est-ce que quoi ? J'ai l'air d'être passé avec un mot de dinosaure, ça m'a perturbé. Il a un problème avec les dinosaures d'ailleurs, lui. Oui, c'est le dernier. Oui, Emma, qui est-il ? Je la sens suspicieuse. Oui. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que... Oui. Eh oui, il y a un tatouage. Qui n'était pas là avant. Oui, c'est vrai qu'il y a un tatouage, oui. Eh bien, ça, c'est la première bêtise. Si tu veux bien aller, genre... Non, viens, viens, on va dehors. Promis, c'est pas loin, c'est juste sur le parking à côté. Ok. Bordel. Est-ce que c'est... Non. Tada ! J'imagine que c'est de la voiture-verse que tu parles. Oui. De ce truc qui est derrière. Eh non, est-ce que t'as vu cette merveille qui est la vaudou ? C'est de la merde à chier. C'est toujours aussi moche. Et ça va toujours au temps à 100 km heure sur l'autoroute à la grande vitesse. Et voilà. Pourquoi ? Parce que j'ai eu de l'argent d'un coup et je me suis dit, il fallait que j'y dépense. Et parce que le chef, il m'a toujours promis de m'en offrir une. Ok. Et voilà. Attends, c'est pas un tatouage qu'il a... Si, c'est complètement un tatouage qu'il a. Ok, oui. Et ben voilà les bêtises. Et la troisième ? Il en manque une. Aide-moi toi, putain. Non, il n'y a pas d'autre bêtise en fait. On va venir, on laisse ce chapeau. Alors ? Putain, Vincent, je me sens mal maintenant. J'aurais dû dire qu'il y avait deux conneries. Euh, ben, on est allé faire de la chasse. Il m'a laissé tirer alors que j'y allais voir qu'il n'y avait pas le droit. C'est ça ? C'est lui qui a fait la troisième bêtise. Moi, j'ai pour rien. Oui, fin, tu ne veux pas dire que tu n'as pas d'armes à feu avec toi non plus. Ben, j'ai un taser. Si, je me suis acheté un taser. Voilà, c'est ça ma troisième bêtise. Je me suis acheté un taser. Ça coûte cher. On va venir, on laisse ce chapeau. Tu sais, Emma, Emma avait des choses ces derniers jours et j'ai changé. Je sais que c'est dégueulasse, c'était pas obligé. Oui, oui, on va garder le bœuf. C'est faux, en vrai, j'aime bien. Non, je sais, c'est très perturbant et très moche. Mais bon, voilà, voilà. Faut le temps que ça repousse, quoi. J'ai potentiellement fait ça sur un petit coup de tête. J'ai potentiellement une cinquantaine de grands crus dans ma caisse. Quelle heure ? Bon, partie de ce que... Est-ce qu'à la base, il y en avait 50 ? À la base, il y en avait 50. Maintenant, il y en a moins. Oui, OK. Donc, voilà. Mais bon, j'en ai donné une partie. Donc, il est OK. Donc, tout va bien. Et autant le tatouage... On a donné une partie à... Ah non, d'ailleurs. T'en veux, M. Kaminski ? Des grands crus ? Non. Tu veux des grands crus ? Non, 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 non. Non, on va éviter l'alcool. OK. Ah oui, c'est vrai, putain, tu me l'as dit. Non, j'en ai donné une à Dallon. OK. Bon, c'est le chef qui m'a dit de faire ça. OK. Bon, tellement, c'est ses grands crus. Et il m'a dit, bon, ben, tiens, je vais lui faire goûter le mien, mais j'ai pas eu le temps. Ce qui est pas fou. Donc, voilà. Ah ben, attends, c'est le message que je l'avais aidé à écrire. Je vous avais promis de vous faire goûter mon grand cru. Ça n'a pas été possible, afin que vous puissiez en déterminer tous les arômes, un truc dans le genre. Et j'ai terminé par Kissouille, je m'en souviens. C'est toi qui as aidé à écrire ce message ? Ben, globalement, j'ai fait la dictée au chef. Oui, c'est... Et ben, c'est le chef, du coup, il m'a dit... C'était un message de quoi que tu devais écrire, à la base ? Non, non, c'était juste un message. Parce que le chef a déjà promis à Dallon de lui faire goûter les grands crues qu'il y a... Quoi ? N'importe. Arrête, en vrai. N'importe. Je vais venir vous aider, d'accord ? Oh putain, ça sent que c'est la merde. Ça a l'air compliqué, là. Et ben, on vient de perdre deux stagiaires. C'est-à-dire ? Comment ça, vous venez de perdre deux stagiaires ? Genre, vous les avez perdus, vous savez pas où ils sont ? Ou vous les avez perdus, ils sont morts ? Ou ils ont démissionné ? Pas de réponse, ça m'inquiète beaucoup. T'es sûr d'avoir que... Alors oui, mais le Kissouille, il n'y a pas de toi. Je veux juste récupérer les deux... Les corps ? Ouais, je crois, je crois, je crois. Le Kissouille, c'était de moi. Est-ce que je peux récupérer les corps ? C'est pas... C'est géré, c'est ok. Ah bon, ben, nickel. Ah, bon, ben, ils vont être transportés à la morgue. Tu les as fait descendre en rappel. D'accord, mais pourquoi ? Ah, putain, je suis déjà descendu en rappel d'un hélico du LSMS, quel plaisir. C'était compliqué, mais c'était drôle. Bon, le dernier, je peux le croire dans Jean, je crois pas. Et juste après, il y a Moon qui a fait cracher l'hélico, s'il ne dit pas de conneries. Elle avait un gentil, Moon. Ouais, il était très sympa. Ben, toi, tu étais à ce soir de départ, en plus. Mais en fait, à départ, je voulais juste l'avoir pour lui filer un truc, parce qu'en fait, au début, je suis arrivé en ville, et puis que j'étais vraiment en déj de thunes et où il me fallait vite 3000 boules, ben, je lui ai fait une course, et elle m'a donné un pourboire de 500 balles. Ah ouais, pas mal. Et donc, du coup, ben, voilà, payer un sixième de paiement et de modère, c'est, voilà. Pas faux. Donc, du coup, je voulais aller me filer un truc, donc bon, je lui ai pris une petite bouteille d'alcool, voilà, puis, du coup, ben, je suis, bon, dans l'avion, je lui ai dit, bon, vous cachez ça dans la doudoune, et voilà, ce sera notre petit secret, mais bon. C'est pas à moi que ça arriverait de faire des pourbois. Je vais vous laisser, je vais prendre une interne. Bien sûr. Ben, écoutez. On peut peut-être se voir tout à l'heure, mais j'ai l'impression que la ville va prendre feu jusqu'à 4h du matin, donc je sais pas. Ben, il faut voir. Ben, vu que c'était très tranquille, là, pendant, je sais pas combien de temps. Oui, oui, c'est bien ça qui m'inquiète. Ben, du coup, je reviens. Donc, si vous voulez rester ici, discuter, il n'y a pas de soucis. Ben, je crois que, ouais, M. Kaminsky va se coucher. Moi, tu me dis si tu penses que tu pourrais être libre après la tempête. Si tu penses que oui, ben, je vais rester, et sinon, ben, je dirais... Sauf si la ville brûle. Ok, ben, tu me préviens, et genre, tu m'envoies un message, si à 1h55, tu m'envoies « Ouais, c'est mort », ben, je dirais me coucher, sinon, ben, je suis chaud. Pas de prévu. Je vais aller faire des Willy comme un conne. Ouais, à tout à l'heure. Bon, tu vois, là, ça va pas être 2h, mais ça va être une demi-heure à attendre pour qu'au final, je dis « Bon, non, c'est foutu la ville brûle. » Ouais, c'est sûr qu'à quoi j'étais en train de penser, j'étais là, ben, oui, en effet, c'est exactement ce qui me décrivait. C'était vraiment terrible. Ah, mais c'est complètement ça, tu vois. Comme situation. Genre, c'est... C'est... Mais... Mais le truc, c'est que c'est complètement volontaire et moi, je... Ça vaut le coup, quoi. C'est pas non plus... Ben, c'est ce que j'allais dire. Est-ce que ça vaut le coup ? Si ça vaut le coup, ben, allez, je vais... Ça vaut complètement le coup. C'est quoi ? Ok, c'est super. Bon, monsieur Kaminsky, je vais vous laisser et c'est le coup de pioté, du coup. Ben, oui, un plaisir. Merci beaucoup pour la soirée, ça fait plaisir. Ben, c'est bon. Toutes les hypothèses dont on a discuté, ben, voilà, ça, évidemment, ce ne sont que des hypothèses. Ce ne sont que des hypothèses. Surtout les accents. Le reste, voilà. C'est là, c'est la pire. Surtout les accents. Mais tu sais, on n'a même pas parlé de cette hypothèse. Oh, je ne vois pas de quoi vous parlez, d'ailleurs. C'est pas le début d'une idée. D'ailleurs, monsieur, arrêtez de me parler de ça, vous me faites des choses au visage. Vous essayez de me faire dire des choses que je n'ai pas dites. C'est pas du tout de quoi tu veux parler, vraiment. Enfin, ben, écoute, on se refait ça quand tu veux. Ouais, ben, super. Moi, c'est giga cool. En ce moment, je suis un peu libre. Je le vive. Ouais, c'est ce que j'ai cru comprendre. En ce moment, je le vive. Yes, ça roule. Ben, écoute, demain, je ne sais pas trop quand est-ce que je serai dispo et il paraît pour après-demain, après-demain. Enfin, bon. Ben, voilà. Moi, je sais que... On se contact. Alors, je suis en train d'essayer de voir un truc, mais du coup, je pense que de vendredi à dimanche, ça va être compliqué. Normalement, je ne serai toujours pas là. Mais demain soir, tu me préviens et puis après, tu me préviens aussi. Yes, ça roule. Ça roule, ça roule. Bon, ben, super. Eh ben, super, nickel. Merci beaucoup. Allez, ben, à la prochaine. À la prochaine, Vincent. J'espère que tu n'attends pas trop pour rien ce soir. Bon, je vais sans doute attendre pour rien, mais ça vaut le coup. Sans doute pour rien, mais ça vaut le coup. Let's go. Merci, à la prochaine. Je pense qu'il n'y a pas de meilleur moment que pour se mettre un petit... Hop. You, you. Je pense qu'il n'y a pas à la prochaine. Je pense qu'il n'y a pas sur te, mon prêve, des mille. ... ... ... ... C'est parti. 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 Ajout. C'est parti. 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 C'est parti.